Musique de générique Musique de générique Tu sais ce qui est en jeu Non, si tu le tues, ils annuleront la fête Et Marco ira se réfugier dans son palais Nous avons perdu assez de temps Contente-toi de voler le masque Discrètement Les filles t'aideront Elles sont en route pour assister à la fête Tu les verras en chemin Quand elles feront diversion, tu en profiteras pour t'emparer du masque Va bene, ça me convient Allez, dépêchons Donc il est où ce Dante Molo ? Putain, non mais je dirais qu'il y a le barge Il veut que je fasse quoi ? Que je lui donne de l'argent ? Fuck hein, vraiment fuck the world Allez voilà, fermez tous vos gueules C'est lui Dante Molo ? Tcho J'aurais essayé hein, putain Ah putain, tu es de retour Tiens, ramasse de l'argent connard De l'argent facile, ça me plaît 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 Mais ta gueule putain Il va le dire combien de fois ce gros connard là ? Allez, il se ramène le Dante Molo là ? Le mec il a laissé son instrument par terre quoi L'instrument il vaut largement plus que 10 florins Mais monsieur laisse le truc par terre pour amasser les pièces Et en plus après il ne le récupère pas Tout va bien Tout va très bien dans ce monde Allez viens que je te tâte le cul toi Ah oui, oui, intelligence man Intelligence man, putain Allez Je te passe les fesses Coquin là-bas Mes chers clients, ne soyez pas timides Je suis à votre entière disposition Bonne nuit, monsieur Seigneur. Trouvez-le. Putain mais genre tous les invités ils ont des masques d'or numérotés. Il n'y en a pas un seul. Qui a un putain de masque d'or sur lui. Pas un. Nulle part. Putain. Tant même le... Le doge il n'a pas. Ah bah oui. Ah bah forcément. Oh putain comment il m'a calmé. Ah la 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 la. Bon bah du coup je fais quoi moi ? Je reste anonyme et j'attends pendant une demi-heure c'est ça ? Salut les copains. Ah il paraît qu'il fallait avoir un masque d'or pour venir. Ah bon ? Ah je ne savais pas. Ah bah non 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 tu es le seul à porter un masque d'or ici. Oh un garde nous regarde. Oh la la. Partons de là. Allez. Qui m'accorde une danse ? Il faut que je tienne 36 secondes. Salut les copains. Vous aussi vous n'avez pas de masque d'or ? Bah visiblement je me suis fait baiser hein. Oh bah tu t'es bien fait baiser mon gars. Bah oui. Oh bah non tu pouvais rentrer ici comme tu veux en fait. Oh bah c'est cool. C'est bon de le savoir. Attends il y a des gardes qui m'ont... Ah bon allez ciao. Je vais discuter à vos copains là-bas. A voir s'ils ont des masques d'or eux aussi. Oh bonjour madame. Vous avez oublié votre masque d'or aujourd'hui. Oh les copains. Oh salut. Oh mais tu portes pas de masque. Toi non plus. Mais c'est bizarre tout ça. Vous savez qu'il y a le discours dans 3 secondes. Ah c'est cool. Je sais. Ma vie est super. Signore et signori. Veuillez accueillir notre bien-aimé Doge de Venise. Avec son magnifique masque d'or. Bienvenue mes amis. Bienvenue à l'événement le plus grandiose de la saison. Qu'elle soit en paix ou en guerre. Qu'elle soit prospère ou dans la misère. La cité de Venise aura toujours son carnaval. Merde. Il reste à bord du bateau. Je vais devoir y aller à la nage. Je te le déconseille. Ils t'auront vite repéré. Dans ce cas je vais devoir y aller en... Ce soir nous sommes tous réunis pour célébrer notre génie. Les lumières de notre belle cité n'ont pas fini d'éclairer le monde. Bien sûr. Ton pistolet. Celui qui a arrêté le meurtrier. Les explosants couvriront la détonation. Tire au bon moment. Et personne ne remarquera. Je voulais même pas le dire tellement que ça paraissait évident quoi. Mais... Genre t'as l'impression qu'elle a eu l'idée du siècle. Bien sûr ! Le pistolet ! Eureka ! Allez en avant. Nous avons traversé. Voilà. C'est un moment difficile. Je ne vous l'apprendrai pas. Mais tous ensemble, nous avons relevé la tête. Et la cité de Venise en est ressorti. Et attention ! Dans 3 secondes, téléportation sur le mec pour lui parler. Oh je suis demain. Non ! Il est trop tôt ! Je ne suis pas prêt. On l'est rarement. Puisse la mort t'apporter la sérénité. Avec qui est-ce que t'es une pace ? Et re-téléportation ! Ah putain, j'adore les pouvoirs magiques de Ezio. C'est magnifique. Allez, on se barre de là. Putain mais... Assassin's Creed, c'est tellement du n'importe quoi. J'ai l'impression de passage en passage, on se fout de ma gueule quand même. Sortez pas ! Le jeu, il est vieux. Parce que je pense pas qu'il y a 4 ans, les gens se téléportaient après avoir tiré une balle dans quelqu'un. C'est pas parce que le jeu, il est vieux, putain. C'est parce que les mecs, ils se foutent de notre gueule. C'est tout. C'est juste tout. Moi, j'ai jamais été trop pour les jeux entièrement réalistes. Mais il y a réalistes et à côté de la plaque, quoi. C'est vraiment complètement à côté de la plaque, ce jeu. C'est... Et c'est imparfait exprès parce que putain, il se veut réaliste en plus. Le pire, c'est qu'il se veut réaliste, bordel de cul. Et c'est le truc le plus à côté de la plaque de tous les temps. Putain, mais pourquoi on les entend parler, là ? Ils sont en train de me niquer les oreilles. Bah voilà, on les entend plus. Putain, mais on va... Ah non, c'est pas lui qu'il faut tuer, lui, il faut le souloyer. Putain, pour le souloyer, il faut être anonyme, là. Tac. Oh non, mais je voulais faire un truc stylé comme ça, t'as vu. Ça, on arrache. Voilà. C'était remarquable ! Quel spectacle ! Mais quel spectacle ! Un vrai héros ! Tu dois être épuisé. Viens. Détends-toi. Ah ! Le sauveur de Venise ! Je ne sais pas quoi dire. Je... j'avais tort de douter comme je l'ai fait. Après tout, nous verrons bien ce qui l'en ressortira. Ça suffit maintenant. Tu as eu une rude journée. Ton corps est fatigué. Il a besoin de confort. Et de réconfort. Allez, baiser que ça soit fini, là. Je suis sur le martyr. J'aurais surtout besoin de réconfort et de chaleur humaine. Oh, ça peut s'arranger. Les filles ? Oh, super. Il a bien sauté les courtisanes. Comme ça, tout le monde est content. Oh, putain. Ce jeu est une honte à l'humanité. Putain. Ce n'est pas possible. Ceux qui ont compris le système des draps blancs pourront un jour m'expliquer. Parce qu'à chaque fois, c'est écrit. Mais je n'ai jamais capté. Je n'ai jamais capté. Bon. 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 Je fais quoi, maintenant ? Ezio, Ezio. Ser Antonio souhaiterait parler. Merci pour le message. Il a présenté ça. Je sens que je ne sais pas pourquoi, mais je sens mal l'Antonio. Juste la façon dont il nous a dit Antonio veut te parler La meuf qui vient Elle s'intègre comme ça dans le truc Super Sauf que déjà mon coffre de la villa est plein A chaque fois ils disent il est plein Mais il y a de l'argent Qu'on perd de l'argent ou quoi Il y avait 8800 avant non je crois Je sais plus Allez vite Je sens que l'Antonio il va nous trahir Un truc comme ça je sais pas pourquoi Peut être que j'aurais vendu la merde Mais c'est ce que j'ai un pressentiment en fait On va voir ça Ha 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 te voilà Viens Ezio Je voulais te présenter un Un associé Voici Agostino Barbarigo Le futur Doge de Venise Grâce à toi C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer Illustrissimo Mes condoléances pour votre frère Paix à son âme Il s'est laissé corrompre par Borgia Une erreur que je n'ai pas l'intention de commettre Viens Ezio Nous devons discuter Nous avons fini par trouver Silvio Barbarigo Il est caché dans l'arsenal Ha ! Caché ? Non il l'occupe Et avec 200 mercenaires par dessus le marché Vous êtes le Doge non ? Vous ne pouvez pas exiger leur édition ? Le conseil des 41 n'a pas encore enterriné ma nomination Et le tour de force de Silvio ne va pas jouer en ma faveur C'est toute une armée qui est sous ses ordres Alors aidez moi à lever la mienne Je savais que tu dirais ça Bartolomeo d'Alviano pourra t'aider Il ne porte pas Silvio dans son coeur Il vit dans le quartier militaire Au sud ouest de l'arsenal Très bien Je vais aller le trouver Ouais je sais pas pourquoi mais je sens la douille là A la fin de la mission un truc comme ça Antonio je sais pas il pue Il pue un peu la merde Allez On va voir ce que ça donne tout ça Ah ouais donc Silvio et Babariego c'est le mec dégueulasse là Digne de Doral Exploratrice Vraiment les méchants Les gros méchants Avec l'autre qui est tout Enfin tout chétif là J'ai l'impression d'avoir vu 300 millions de fois ça dans les dessins milieux Quand j'ai déjà fait 5 ans quoi Oh mais le héros est trop fort Nous pour gagner on est des méchants Donc on peut faire que des méthodes de méchants Ah mais vous êtes très méchants parce que vous faites des trucs de méchants Et moi je suis très gentil parce que je fais tout par moi même Et je suis le héros parce que je suis trop beau gosse Oui mais nous on est les méchants Donc finalement on va gagner parce qu'on est les méchants Mais non Parce que moi je suis le héros Donc finalement tu fais ton truc de méchant Mais après Moi je fais un truc encore plus intelligent que le truc de méchant Donc je gagne Parce que je suis le gentil Putain C'est exactement ce qui s'est passé avec le coup du masque d'or D'accord Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il se passe Ok Bon bah voilà Déjà on a réussi à grimper sur ça C'est une réussite Voilà Aïe 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 Faut que je rentre dans le palais des doges là Ils disent que ça à 100 mètres Donc j'imagine que non Aïe 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 aï Il y a un mec là ? Tu vas pas faire le coup du mec qui dit toujours la même chose quand même Bon bah juste pour ça je vais pas t'aider Putain Les hommes de Silvio ont attaqué ils l'ont emmené plus loin dans le quartier vers le nord Requiescat in pace Libérez Bartolomeo d'Alviano C'est vraiment des missions de remplissage ça quoi franchement Il y a des jeux où on voit vraiment qu'ils te font faire que les passages les plus intéressants Et quand il se passe des trucs narratifs t'as une cinématique stylée ultra sympa qui passe Mais ils te font pas faire des petits moments d'esquenette comme ça pour libérer un type où tu vas tuer deux gardes Ils te mettent que les moments les plus intenses putain C'est ce qu'ils font dans In Famous Dans le jeu ils ont pas besoin de le faire parce que rien que l'univers il est tellement méchargé Que le simple fait de se déplacer dans Rapture Déjà c'est amusant et intéressant Mais là enfin voilà quoi Je fais quoi là il faut que je libère le mec de sa cage mais elle est où sa cage Putain j'ai le soleil en plein dans la gueule en plus C'est un peu chiant ah bah il est là Déjà vous allez mourir On va contrer parce que putain voilà Allez Deux un Deux deux Vas-y retape comme ça c'est réglé Deux trois peut-être non Allez Putain mais ça marche pas le contre contre eux Est-ce qu'on peut aller choper C'est vraiment des soldats ultra relous ça On va aller tabasser c'est plus simple visiblement Vous croyez peut-être que je ne sais pas pourquoi vous m'avez enfaîné Que je ne peux pas quitter les ficelles dans le pont de Silvio Figurez-vous que je me rappelle ça contre ce tracordeur de meuf Quand vous l'obligiez en dehors dans les siècles de votre mère Eh bien c'est pas trop tôt Je ne sais pas si je dois t'embrasser ou te gifler Ou les deux au cas où Ça ne sera pas la peine Qui es-tu ? Et tu auditeur et de Florence Je suis venu vous sauver C'est plutôt toi qui aurais besoin d'être sauvé Que voulez-vous dire ? Là-bas ! Arrêtez-les ! Pas trop tôt Voilà quand on le prend à deux c'est plus simple Allez pareil pour lui C'est quoi l'arme avec laquelle il se bat le gars ? Je dirais un lampadaire s'il te plaît Toi tu meurs Mais j'ai soixante-six mille florins sur moi quoi Il faut partir D'accord Il doit bien rester quelques crânes à défoncer Et si on évitait le conflit pour cette fois ? Pourquoi ? T'as peur ? Non, je suis pragmatique Surtout quand l'ennemi est cent fois plus nombreux Et pourquoi tu te retrouves au point maintenant gars ? T'avais une méga massue de la vie ? Quoi ? Oh désolé ! Je les casse ! Le voilà ! Là-bas ! Allez ! Viens ! On va voir ! Le groupe que vous avez reçu... D'accord Alors toi... D'accord j'ai pas réussi à la voir par derrière Allez ! Viens ! On va voir ! C'est vrai ! On va voir ! Voilà ! On me pète un peu les coups de celui-là Voilà Elle est dans ton cul toi On ne veut pas les assassiner Je ne comprends pas Allez go Ah je perds plus de temps maintenant En avant Je vous conseille de vous rendre Si vous tenez à la vie Jamais À quoi bon vivre si je ne peux pas profiter de ma liberté hein Jamais je ne retournerai en cage Alors tu mordras la poussière Tu l'es Suivez-moi Ça c'est bien intéressant Voila Mais qu'est-ce qu'il aura pris Bianca J'espère qu'elle n'a rien Mission terminée Allez on passe à la suite Bianca Bianca Quelque chose ne va pas D'après toi Regarde cet endroit Pauvre Bianca S'il lui est arrivé quelque chose C'est son chat Bianca Ah non c'est son arme d'accord Enchanté Dis-moi Je connais ton nom Mais j'ignore ce que tu fais ici Je dois m'occuper de Silvio Barbarigo On m'a dit que vous m'aideriez Ça sera avec plaisir Mais il nous faudra être plus que deux si nous voulons Euh plus que trois pour affaiblir ces hommes Comment voulez-vous que nous procédions ? Je vais partir et préparer mes hommes au combat Pendant ce temps Je veux que tu libères tous ceux qui ont été capturés pendant l'assaut Je refuse de les abandonner C'est hors de question Bien compris Je m'en occupe immédiatement Bonne chance Axio Libérer les mercenaires retenus présidiennes en tout le quartier du Castello Ah mais c'est génial J'ai pas l'impression d'avoir fait quatre fois une mission comme ça depuis le début du jeu C'est pas vrai Oh putain C'est absolument génial En fait le jeu est toujours aussi répétitif Bon bah c'est pas autant voyant que dans le 1 Parce que dans le 1 c'était clairement tout le temps la même chose Mais là c'est ça Sauf que Une fois c'est des rubans Une fois c'est des mercenaires Une fois c'est des voleurs Une fois c'est des drapeaux C'est toujours pareil quoi Attends Voilà Merci du coup de main l'ami Nous allons combattre à tes côtés Si tu es d'accord Putain Les gardes ils sont à côté Ils ont pas réagi quoi Allez on est dessus comme ça c'est fait Parce qu'on devait le faire logiquement Je suis gentil quand même avec le jeu Parce que normalement ces gars on était censé les tuer J'aurais pu partir au calme Et je me suis dit allez Ils les ont mis là pour qu'on les tue Donc on va les tuer quoi Voilà Allez on va s'occuper encore de nouveaux mercenaires On va faire ça 3-4 fois Et tout le monde sera content Parce qu'on aura rajouté de la durée de vie au jeu C'est génial Putain Je regrette les Infamous et tout Voilà comment c'était bien Surtout rien que le Infamous First Light Quel plaisir de jouer à ce jeu Ah ça a fait vraiment une coupure là D'ailleurs on va avoir de nouvelles coupures Et pas des moindres Avec la sortie du Naruto Storm Revolution Que je vais recevoir à la soirée de lancement Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Le Destiny qui va sortir le 9 septembre Le jour de la soirée Donc finalement vous n'aurez pas l'épisode le jour même Vous aurez l'épisode le lendemain Ou le surlendemain On verra en fonction de comment je vais me débrouiller De toute façon Destiny je sais que ça va être un très très gros jeu Et je pense pas Être le premier à faire des vidéos dessus D'ailleurs pour Storm Revo pareil Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu le jeu Putain de Une semaine avant sa sortie Je sais pas comment il a fait On est avec toi l'ami Montre-nous le chemin Suivez-moi Allez on a encore des mercenaires à libérer C'est foutrement génial T'as vraiment hâte Comment sur le Révolution on va s'éclater On va vraiment se fendre la poire Ça va être énorme J'ai ultra hâte Ultra hâte Putain Allez hop Attendez ça On va arracher Voilà Elle est où la cage là ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Putain je vais mourir quoi Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? 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 Oh je m'étire le dos, super, allez on y retourne. Et voilà, donc on l'a fait 3 fois, comme prévu. Donc bah voilà, c'est super, nous on va arrêter notre épisode là, on va juste essayer de fuir un petit peu. Bon bah on est bon. Et bah voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé encore une fois un bon moment en m'accompagnant sur cet épisode. Et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde, tchuss et à la prochaine.